Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Allons-ci, on va découvrir bien sûr la situation de communication d'aujourd'hui Alors le thème d'aujourd'hui c'est parler des lieux et des objets Parler des lieux et des objets L'acte de parole pour aujourd'hui c'est s'informer par téléphone Ça veut dire demander des informations par téléphone On a une situation de communication comme une maison allouée Côté grammaire on va voir la préposition en Vocabuleur On va voir quelques mots nouveaux qui sont véhiculés dans la situation de communication Une maison allouée L'acte de parole c'est s'informer par téléphone Et le thème en général c'est parler des lieux et des objets Alors s'informer par téléphone c'est l'acte de parole pour aujourd'hui Et l'association d'autocommunication ici c'est une maison allouée Le thème c'est parler des lieux et des objets Alors ici il y a un dialogue entre Judith et M. Allard Bonjour monsieur je vous téléphone à propos d'une annonce que j'ai vue dans le journal Vous pouvez me décrire un peu la maison que vous louez Oui c'est une jolie maison ancienne avec un petit jardin Il y a trois chambres, une salle de séjour, deux salles de bain avec vécu Une cuisine La cuisine est équipée Oui il y a une cuisinière électrique avec un four Un réfrigérateur naturellement Un four à micro-ondes La maison fait combien de mètres carrés ? Environ 90 mètres carrés Et pour le linge de maison est-ce qu'il y a des draps ? Non vous devez en apporter ou en louer Il y a un lave linge Oui il y en a un dans la cuisine Je répète encore fort le dialogue entre Judith et M. Allard Bonjour monsieur je vous téléphone à propos d'une annonce que j'ai vue dans le journal Vous pouvez me décrire un peu la maison que vous louez Oui c'est une jolie maison ancienne avec un petit jardin Il y a trois chambres, une salle de séjour, deux salles de bain avec vécu Une cuisine La cuisine est équipée ? Oui il y a une cuisinière électrique avec un four Un réfrigérateur naturellement Un four à micro-ondes La maison fait combien de mètres carrés ? Environ 90 mètres carrés Et pour le linge de maison est-ce qu'il y a des draps ? Non vous devez en apporter ou en louer Il y a un lave linge Oui il y en a un dans la cuisine Alors ici c'est un dialogue entre Judith et M. Allard Alors Judith s'informe par téléphone au propos d'une maison à louer Il dit tout simplement Je vous téléphone à propos d'une annonce que j'ai vue dans le journal Vous pouvez me décrire un peu la maison que vous louez Je vous téléphone à propos d'une annonce que j'ai vue dans le journal Vous pouvez me décrire un peu la maison que vous louez Elle demande aussi sur la cuisine Est-ce que la cuisine est équipée ? La maison fait combien de mètres carrés ? Est-ce qu'il y a des draps ? Voilà il pose des questions Pour s'informer on pose toujours des questions Alors manière de dire on dit je vous téléphone à propos de J'ai lu une annonce dans le journal à propos de Je voudrais quelques renseignements sur Je vous téléphone à propos de J'ai lu une annonce dans le journal à propos de J'ai lu une annonce dans le journal à propos de J'ai lu une annonce dans le journal à propos de Je voudrais quelques renseignements sur Vous pouvez me décrire La maison fait combien de mètres carrés ? Elle fait quelle surface ? Donc je vous téléphone à propos de J'ai lu une annonce à propos de Je vous téléphone à propos de Je vous téléphone à propos de Alors, côté grammaire, il y a le pronom personnel, on ne précise pas combien, il y a du papier, oui, il y en a, tu as des crayons, oui, j'en ai, on précise aussi la quantité, il y a une terrasse, oui, il y en a une, vous avez des enfants, oui, j'en ai trois, il y a une terrasse, oui, il y en a une, vous avez des enfants, oui, j'en ai trois, formes négatives, on dit, tu as une voiture, non, je n'en ai pas, non, je n'en ai pas, il y a des draps, non, il n'y en a pas, Alors, je répète encore une fois, le pronom personnel, on joue un rôle très important ici, on ne précise pas combien, par exemple, il y a des papiers, oui, il y en a, on ne précise pas combien, il y en a, soit, je ne sais pas, soit beaucoup, soit assez, soit peu, tu as des crayons, oui, j'en ai, On précise aussi la quantité, il y a une terrasse, oui, il y en a une, vous avez des enfants, oui, j'en ai trois, et la forme négative, tu as une voiture, non, je n'en ai pas, il y a des draps, non, il n'y en a pas, Alors, il y a des papiers, oui, il y en a, tu as des crayons, oui, j'en ai, il y a une terrasse, oui, il y en a une, vous avez des enfants, oui, j'en ai trois, ici, on précise, ici, on précise la quantité, Alors, soit on dit, oui, il y en a une, ça veut dire une terrasse, il y a une terrasse, oui, il y en a une, vous avez des enfants, oui, j'en ai trois, par exemple, Forme négative, tu as une voiture, non, je n'en ai pas, il y a des draps, non, il n'y en a pas, alors, c'est ça, là, c'est ça, la réponse, il y a des papiers, oui, il y en a, Tu as des crayons, oui, j'en ai, on ne précise pas combien, on précise la quantité, il y a une terrasse, oui, il y en a une, vous avez des enfants, oui, j'en ai trois, Et la forme négative, tu as une voiture, non, je n'en ai pas, il y a des draps, non, il n'y en a pas, Alors, il y a trois types d'emplois de, du pronom personnel, soit on ne précise pas combien, ou on précise la quantité, soit la forme négative. Côté vocabulaire, on dit une maison avec un jardin, un garage, une salle de séjour avec un canapé et des fauteuils, une cuisine avec une cuisinière, un four, un réfrigérateur, un ivier, un lave-vaisselle, une chambre avec un lit, des draps, une salle de bain avec une douche, un lavabo, une baignoire, un lave-linge, des toilettes, des WC. Alors, on vient maintenant d'expliquer la manière de s'informer par téléphone. La situation que je vous propose, c'est une maison à louer. Le thème en général, c'est parler des lieux et des objets. On a vu le dialogue entre Judith et M. Allard. Judith veut tout simplement avoir des informations par téléphone au propos d'une maison à louer. N'oubliez pas, s'il vous plaît, d'apprendre par cœur ces manières de dire. Je veux téléphone à propos d'eux. Je lui ai une annonce dans le journal. À propos d'eux, je voudrais quelques renseignements sur, vous pouvez me décrire, la maison fait combien de mètres carrés, elle fait quelle surface. Voilà. Alors, c'était avec vous, M. Jussef Dallet de la chaîne Jocominex TV. Si vous êtes nouveau, vous pouvez vous abonner dans notre chaîne Jocominex TV sur YouTube. Mettez des likes si vous aimez les vidéos. Cliquez sur la cloche pour avoir de nouveautés. Mettez aussi des commentaires pour améliorer notre chaîne sur YouTube. Alors, à la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501